Le rapport de synthèse du GIEC vient de sortir lundi dernier. Il diffère des précédentes publications parce qu'il correspond à une sorte de résumé de résumé. En effet, c'est un condensé d'informations sur l'état actuel de la recherche scientifique sur le réchauffement climatique, en 36 pages, en anglais. Pour rappel, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce sont des glaciologues, des biologistes, des climatologues, des océnographes, des chimistes ou encore des agronomes, soit des centaines de scientifiques provenant aussi bien du Sénégal, du Chili, d'Irlande, des Philippines et bien sûr de France, qui épluchent tous les articles scientifiques liés de près ou de loin au changement climatique. On parle vraiment de dizaines de milliers de publications. De la même manière que le rapport de synthèse du GIEC, cette vidéo sera divisée en trois chapitres. Petit 1, l'état actuel du monde et les tendances. Petit 2, changement climatique futur, risque et réponse à long terme. Et enfin, petit 3, les réponses à court terme. Chapitre 1, état actuel du monde et tendances. Les activités humaines, principalement par le biais des émissions de gaz à effet de serre, ont sans équivoque provoqué le réchauffement de la planète. En effet, la température moyenne à la surface du globe était, entre 2011 et 2020, 1,1 degrés Celsius, plus élevée que la température moyenne entre 1850 et 1900. En 2019, la concentration atmosphérique de CO2 était de 410 ppm, ppm correspondant à parties par million, soit la plus élevée depuis 2 millions d'années. Les concentrations de méthane et de protoxyde d'azote, qui sont également des gaz à effet de serre, sont les plus élevées depuis 800 000 ans. Ces émissions ont différentes causes. L'utilisation d'énergie fossile, l'usage des sols et le changement d'affectation des sols. Comme par exemple lorsque l'on rase une partie de l'Amazonie pour faire pousser du soja pour les bovins. Le GIEC précise que l'atmosphère, l'océan, la créosphère et la biosphère ont subi des changements rapides et généralisés. On observe déjà de nombreux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les régions du monde. Les conséquences sur les êtres humains sont aussi très importantes. 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes très vulnérables au changement climatique. Et ce sont les communautés qui ont historiquement le moins contribué au réchauffement climatique qui en souffrent le plus. Chapitre 2. Changement climatique futur, risque et réponse à long terme. Plus nous émettons de gaz à effet de serre, plus le réchauffement climatique augmentera. C'est pourquoi il faut réduire rapidement, fortement et sur le long terme nos émissions de gaz à effet de serre. Cela entraînerait un ralentissement perceptible du réchauffement de la planète en l'espace de seulement deux décennies. Il y aurait même des changements perceptibles dans la composition de l'atmosphère en l'espace de quelques années. Il faut agir maintenant, car chaque augmentation du réchauffement climatique intensifiera les risques, les pertes et les dommages. Je vous propose un exemple très inquiétant. On sait que la chaleur est dangereuse pour le corps humain. Mais heureusement, lorsque l'on a trop chaud, on sue et c'est l'évaporation de la sueur qui permet de refroidir le corps. Malheureusement, si l'air est trop chaud et trop humide, le corps ne peut se refroidir correctement. Par conséquent, les organes vont commencer à dysfonctionner, ce qui peut entraîner la mort. Comme on peut le voir dans ce schéma, le nombre de jours trop chauds et trop humides va augmenter avec l'augmentation du réchauffement climatique. Une des solutions pour réduire le réchauffement climatique, c'est de fermer une partie des infrastructures existantes de charbon, de gaz et de pétrole, et surtout de ne pas en ouvrir de nouvelles. Chapitre 3. Les réponses à court terme Le GIEC est clair. Les décisions et les actions mises en œuvre au cours de la décennie auront des répercussions aujourd'hui et pendant des milliers d'années. On le sait, le réchauffement climatique est une menace pour le bien-être humain et pour la santé de la planète. Pour assurer un avenir viable et durable pour tous, nous devons agir aujourd'hui. Pour cela, nous devons améliorer la coopération internationale, permettre un accès aux ressources financières adéquates, et mettre en place des politiques coordonnées. Les ressources financières sont déjà là. En effet, les financements publics et privés pour les combustibles fossiles sont plus importants que ceux pour l'action climatique. Il faut inverser la tendance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de comprendre un peu mieux le rapport de synthèse du GIEC. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, c'est très utile pour le développement de la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à dimanche prochain. Oh, prochain, ça n'existe pas. Et moi je vous dis à dimanche prochain. Bisous ! Des climatologues, des océographes. Océographes. Eh ben il pleut vraiment beaucoup. On est bien en Bretagne. Les réponses sont à long terme. Pas du tout. Il faut agir. Hum, mais pourquoi je parle allemand ? Oh là là ! Hum, mais pourquoi ?